... Ici commence l'histoire d'une longue lutte qui opposa dans une galaxie lointaine. Les forces rebelles de l'Alliance au terrible empire galactique. Les forces rebelles, insurgées contre la tyrannie de l'Empire, avaient remporté leur première victoire et réussi à entamer quelque peu son pouvoir. Elles étaient même parvenues au cours des combats à s'emparer des plans secrets qui avaient servi à construire la première station spatiale dénommée Étoile Noire ou Étoile de la Mort. Une guerre, armes absolues, dotées d'une puissance désintégrante capable de détruire une planète toute entière. Au moment où ce récit commence, la jeune princesse Leïa, dignitaire de l'Empire, membre du Sénat impérial mais soupçonnée de sympathie à l'égard des forces rebelles, regagne la planète Alderande à bord de son vaisseau cosmique. À ses côtés, en plus de l'équipage, deux robots sont là pour l'aider et la servir. Z-6PO, un androïde dont la carcasse de bronze dorée et l'allure d'humanoïde le font reconnaître aisément, et R2-D2, son compagnon, dont l'aspect est essentiellement robotique. Le vaisseau cosmique de la princesse Leïa vient d'être arraisonné par les forces de l'Empire et envahi par des gardes sans pitié. Erdo, écoute, cette fois ça y est, ils ont coupé le réacteur central. Nous allons être réduits en mille particules. Tout est fini. La princesse Leïa ne s'en sortira pas. Mais R2, où es-tu passé ? Dans une coursive du vaisseau, Leïa a entraîné subrepticement R2-D2. Elle sait que la partie risque d'être perdue. Hativement, elle programme selon un code secret les circuits mémoriels de R2-D2 et leur confie les plans de l'étoile noire dérobés à l'ennemi. Puis, elle enregistre un message personnel et donne ses dernières instructions au petit robot. Elle s'enfuit alors à la recherche d'un abri provisoire, tandis que les soldats de l'Empire sillonnent le vaisseau et détruisent sauvagement à coups de fusil laser ses équipements et ses structures. L'un après l'autre, les membres de l'équipage sont anéantis ou faits prisonniers. Dans un corridor en fumée, Z6PO finit par retrouver son compagnon. Enfin, mais où étais-tu ? Allez, viens vite, ils arrivent par ici. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ? On va être sûrement déportés dans les mines de celles de Casserlinge. Ou pire encore, envoyés à la ferraille. Mais R2-D2, insensible au recouvre imperturbable, les ordres qu'il a reçus de la princesse Leïa. Dans son langage codé que Z6PO peut seul comprendre, il s'affaire et s'active autour d'un étroit module qui abrite la capsule de sauvetage. Mais où vas-tu ? Il ne faut pas rentrer là-dedans, c'est interdit. Tu vas te faire désactiver. Il ne dit pas que je suis encore un intellectuel au crâne mot. C'est toi qui n'est qu'un tas de ferraille en robe et de cambrouille. Allez, filons d'ici, avant qu'on nous repère. Quoi ? Que dis-tu ? Mission secrète ? Mais de quel plan parles-tu ? Non, 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 je refuse d'entrer là-dedans. Oh là là là, je suis sûr que je vais regretter de t'avoir suivi. Au moment où la capsule de sauvetage quitte le vaisseau cosmique avec les deux robots à bord, apparaît soudain un personnage de haute taille. Tout de noir vêtu, une large cape sombre, flottant autour de lui. Il est impressionnant. Sous son casque profond, on ne voit pas son visage et il parle d'une voix sifflante à travers son masque d'acier. C'est Dark Vador, le conseiller de l'Empereur, le chef de la police secrète de l'Empire. On croirait le démon en personne. Non, je vous dis que les plans de l'Étoile Noire n'ont pas été confiés à l'ordinateur central. Alors, où sont tous ces messages que vous avez interceptés ? Allons, réponds où je t'étrangle. Nous n'avons rien à intercepté. Nous sommes sur un vaisseau diplomatique. Si c'est un vaisseau diplomatique, alors où est-on l'ambassadeur ? Commandant, fouillez ce vaisseau jusqu'au moindre recoin. Les plans secrets qu'ils nous ont volés y sont sûrement. Emmenez-moi tous les passagers. Je les veux vivants. À cet instant, deux gardes qui ont découvert la princesse Leia dans une coursive la conduisent devant Dark Vador. Dark Vador. J'aurais dû m'en douter. Il n'y a que vous pour avoir autant d'audace et d'impudence. Le Sénat Impérial sera informé de cet acte de piraterie. Vous avez attaqué une mission diplomatique ? Trêve de comédie, Altesse. Vous savez très bien que vous n'êtes pas en mission diplomatique. Nous avons intercepté quantité de messages adressés à ce vaisseau par plusieurs satellites rebelles. Dites-moi où sont les plans secrets qu'ils nous ont dérobés. C'est tout ce que je vous demande. Mais de quoi parlez-vous ? Ce vaisseau me conduit sur Alderande, ma planète, et je... Vous êtes lié aux forces rebelles. Vous êtes traître à votre empereur. Et puis ça suffit qu'on l'emmène sous bonne garde. Nous avons fouillé ce vaisseau de faute en comble, Seigneur Vador. Il n'y a aucun plan caché à bord. Et aucune transmission codée n'a été enregistrée. Seul fait à retenir, leur capsule de sauvetage a été éjectée pendant la lutte. C'est dû peut-être à une erreur de manipulation. En tout cas, aucun être vivant n'était à bord. Cette femme est rusée, commandant. Elle peut avoir dissimulé les plans sur cette capsule qui vogue je ne sais où. Donnez des ordres pour qu'on l'intercepte. Veillez à cela, personnellement. Nous ne devons subir aucun échec cette fois. A vos ordres, Seigneur Vador. La capsule de sauvetage, dûment programmée par R2-D2, se posa au beau milieu du désert sur la planète Tatoïne. Les deux robots qui avaient échappé aux forces de l'Empire durent affronter aussitôt un autre danger. Les Jawas. Ces têtes d'affreuses petites créatures, aux yeux jaunes et glauques, vêtues de lourds capuchons qui dissimulaient leurs têtes difformes et qui couraient comme des crabes entre les rochers. Les Jawas s'emparèrent instantanément des deux ambroïdes et les transportèrent avec d'autres robots sur un énorme engin à chenilles dont ils se servaient pour parcourir le désert. Cette fois, nous sommes vraiment perdus. Crois-tu qu'ils vont nous faire fondre comme des soldats de plomb ? Pendant ce temps, les forces de l'Empire avaient retrouvé les traces de la capsule. Mais, elles ne contenaient déjà plus personne. Il y avait quelqu'un à bord, c'est sûr. Regardez, les empreintes partent dans cette direction. L'engin des Jawas avait déjà parcouru une grande distance quand le chef le fit s'arrêter près d'une ferme isolée pour y proposer les robots qui constituaient son chargement. Il savait qu'il pouvait espérer une bonne affaire. Owen, le fermier, et son jeune neveu, Luke Skywalker, recherchaient de nouveaux matériels. Z-6PO retint immédiatement leur attention. J'ai besoin d'un robot capable de résoudre par le décimal codé binaire tous les problèmes d'humidification par vaporisage. Vaporisage ? Mon premier emploi, monsieur, fut la programmation par circuit binaire de l'humidification par bain d'huile vaporisée, des treuils soumis au travail intense. Je connais tout cela parfaitement. Parles-tu le langage bakshet ? C'est une seconde langue maternelle pour moi. Alors, c'est d'accord. Nous prenons celui-là, bien qu'il semble bavard. Oncle Owen. Oui, fiston ? Qu'est-ce que tu dirais de celui-là aussi ? Lequel ? Le petit gros, là, à tête bleue ? Eh bien, prenons-le aussi. Vous faites une bonne affaire, monsieur. Je le connais, je travaille avec lui. Il est de première classe. Il appartient à la même génération robotique que moi. Bon, allons-y. Et j'espère que tu dis vrai, toi. Dis donc, R2-D2, n'oublie jamais ce que je viens de faire pour toi. Je me demande d'ailleurs pourquoi je me dépense autant pour un ingrat. Luke déposa les deux robots dans le garage de la ferme et entreprit de les mettre en bon état de fonctionnement. Tous deux semblaient assez mal en point. C'est à l'instant où il nettoyait les circuits empoussiérés de R2-D2 que Luke eut la surprise d'entendre soudain le petit robot reproduire un message prononcé d'une voix féminine. Je vous appelle à mon secours. Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Luke avait involontairement déclenché les opérations de restitution du message confié à R2-D2. Une image tridimensionnelle de la princesse Leia apparue, projetée par R2-D2. Je vous appelle à mon secours. Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Mais qui est-ce ? Elle est une grande beauté. Je crains de ne pouvoir dire, monsieur. Je vous appelle à mon secours. Obi-Wan Kenobi. R2-D2 dit qu'il est envoyé à Obi-Wan Kenobi, qui vivrait dans ces régions. C'est un message pour lui. Obi-Wan Kenobi ? Tiens, je me demande si cela a quelque chose à voir avec le vieux Ben Kenobi. Pardon, monsieur, mais vous semblez comprendre quelque chose à ce message. À vrai dire, je ne connais personne nommé Obi-Wan, mais le vieux Ben vit en ermite dans les dunes. C'est un vieil original. J'appelle au secours, Obi-Wan Kenobi. Maintenant, je suis intrigué, je veux tout savoir. Tiens, l'image a disparu. Ramène-la une fois encore, donne-moi le message complet. Hé, robot ! Oh, tu me rendras malade. Comment, quel message ? Celui que tu as donné en partie. Celui que tu transportes dans tes circuits encrassés. Allons, parle, boîte à clous. Je suis désolé, monsieur, mais il dit qu'il a ses circuits en partie déconnectés. Luke ! Luke ! J'entends ma tante Beryl qui m'appelle. Je reviens dans un moment. Vois ce que tu peux faire pour lui. Ne t'entête pas, imbécile. Délivre-lui ce message. Oh, tu as le don de te rendre impossible. Mais où vas-tu ? Quand Luke revint de la ferme, il eut la désagréable surprise de ne pas retrouver le petit robot qui s'était lancé dans le désert à la recherche de Obi-Van Kenobi. Oh ! Quel idiot je suis, je... Où le trouvais maintenant ? Pardonnez-moi, monsieur, mais je crois qu'il serait plus prudent de courir après lui. Z6PO et Luke grimpèrent dans un camion-chenille à la poursuite de R2-D2 à travers le désert. Ils firent un long chemin avant de le rattraper. Hé ! Toi ! Où est-ce que tu crois aller comme ça ? Mais avant même d'avoir pu embarquer R2-D2, un nouvel événement surgit. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ce raffu, là ? R2-D2 signale qu'il y a de drôles de créatures qui arrivent par le sud-est. Des hommes des sables ? Pire que tout. Viens, on va jeter un coup d'or. Non, je ne vois rien. Une minute. Ah oui, ça y est. Oui, ce sont bien des hommes des sables. J'envoie un par ici. L'une de ces féroces créatures attaqua Luke par surprise et le fit rouler à terre sans connaissance. Courageusement, R2-D2 se posta à côté du corps de Luke pendant que les hommes des sables pillaient le camion-chenille. Mais ils furent bientôt dérangés par l'arrivée d'un personnage impressionnant, vêtu d'une houppelante de bure et dont émanait une sorte de force. Ils s'enfuirent aussitôt. Luke ouvrit les yeux au moment où le vieil homme se penchait sur lui. Dis-moi, mon jeune ami, qu'est-ce qui t'a conduit aussi loin de ta maison ? C'est à cause de ce petit androïde. Il proclame qu'il appartient à un certain Obi-Wan Kenobi. Il est à sa recherche. Je crois que mon oncle l'a connu et qu'il est mort maintenant. Oh non, il n'est pas mort. Pas encore, tout au moins. Vous le connaissez ? Bien sûr, je le connais, puisque c'est moi. Ben emmena le groupe composé de Luke et des deux robots dans sa maison bâti près des dunes. Il redoutait d'un retour en force des hommes des sables. Vous avez fait la guerre noire ? Oui, j'ai été jadis un chevalier Jedi, comme ton père, Luke. J'aurais tellement voulu le connaître. Il fut le plus grand astropilote de la galaxie et un guerrier avisé. J'ai cru comprendre que tu es devenu toi-même un bon pilote. Ton père fut un ami et cela me rappelle qu'il m'avait confié quelque chose pour toi. Je n'ai jamais pu te le remettre depuis que tu es devenu un jeune homme, car ton oncle Owen s'y est opposé. Il redoute que tu tombes sous l'influence du vieil original que je suis et que je t'entraîne sur les chemins d'une croisade idéaliste. Qu'est-ce que c'est ? Le sabre de lumière de ton père. C'est l'arme des chevaliers Jedi, une arme de choix, bien plus élégante et efficace qu'un pistolet laser. Pendant des centaines de générations, les chevaliers Jedi furent les gardiens de la paix, de l'honneur et de la justice. C'était du temps de l'ancienne république, avant la sombre époque que nous vivons aujourd'hui, avant l'empire tyrannique qui nous opprime. Mais comment mon père a trouvé la mort ? Un Jedi qui porte aujourd'hui le nom de Dark Vador et qui fut, comme ton père, l'un de mes disciples, avant de céder aux forces du mal, aida l'empire à s'emparer du pouvoir et à détruire l'ordre des chevaliers. Il trahit ton père et devint son meurtrier. Les Jedi ont disparu aujourd'hui. Vador a été fasciné par le côté obscur de la force. Il en est devenu le serviteur inconditionnel. La force ? Mais qu'est-ce que la force ? C'est ce qui donne sa puissance aux Jedi. C'est un champ énergétique qui entoure tout ce qui vit, qui le cerne, qui le pénètre et qui émane de lui. C'est ce qui lie toute chose en cette galaxie. Le Jedi apprend à être sensible à cette force, à la dominer et à se servir d'elle. Il est temps maintenant de savoir qui tu es, mon jeune ami. Il est temps de te mettre à l'épreuve. Ce message, le petit robot. Oui, oui, j'ai vu et entendu une partie de ce message. Je crois savoir de quoi il s'agit. Écoutons. L'image de la princesse Leia apparut à nouveau et cette fois, R2-D2 délivra le message en entier. Général Kenobi, pendant des années, vous avez servi mon père au cours de la guerre noire. Il vous demande aujourd'hui de l'aider une fois de plus dans sa lutte contre les forces mauvaises de l'Empire. Je regrette de ne pouvoir présenter moi-même la requête de mon père, mais mon vaisseau a été pris par l'Empire au cours d'une attaque et mon projet de vous conduire moi-même sur notre planète Alderande a échoué. J'ai confié toutes les informations vitales pour la survie des forces rebelles au circuit mémoriel de ce petit robot, R2-D2. Tout est codé et mon père saura comment en tirer le meilleur parti. Il faut que vous parveniez à conduire ce robot en parfait état sur Alderande. C'est le dernier espoir de l'armée rebelle. Je vous appelle au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes notre dernière chance. Ben demanda à Luke de se joindre à lui pour répondre à l'appel des forces rebelles. Mais Luke, pensant à son oncle Owen et à sa tante Beryl et sachant qu'il était indispensable à la ferme, marqua un temps d'hésitation. Non, ça m'est difficile de tout quitter sans préparatif. Mon oncle et ma tante qui ont tout fait pour moi ne comprendraient pas, mais je peux par contre vous conduire jusqu'à Ancorède, qui est un port de l'espace. De là, vous trouverez un moyen de transport pour n'importe quelle destination, y compris Mosahillet. Fais selon ta conscience, Luke, et selon ce que tu éprouves. En cours de route vers l'astroport, le camion de Luke fut arrêté par un obstacle épouvantable. Toute la tribu des Jawas avait été massacrée. Les corps mutilés des guerriers jonchaient les sables brûlants. Ben comprit aussitôt que c'était l'œuvre des troupes de choc de l'Empire, lancées à la poursuite des deux robots recherchés par Dark Vador. Mais s'ils sont sur la trace des robots, ils ont appris qui les a achetés. Ils vont aller directement à la ferme de mon oncle. J'y vais. Attends, Luke. C'est trop dangereux. Sans écouter, Luke avait déjà bondi dans son camion qu'il lança de toute la force de son moteur sur la route de la ferme. Un spectacle horrible l'y attendait. La ferme, entièrement incendiée, dressait sa carcasse noircie et fumante au milieu des champs. Les corps de sa tante Beryl et de son oncle Owen gisaient au milieu des décombres. Luke, désespéré, le cœur meurtri, incapable de comprendre tant de cruauté, rejoignit Ben pour lui dire ce qu'il venait de voir. Ne sois pas rempli de remords, Luke. Même si tu avais été là, tu n'aurais rien pu faire. Tel que je te connais, tu te serais battu avec courage, mais tu aurais été massacré comme eux et les deux robots seraient maintenant à leur pouvoir. Je vous accompagne sur Alderande. Plus rien ne me retient ici maintenant. Je veux m'initier à la maîtrise de la force et devenir comme mon père, un chevalier Jedi. Luke, aidé de Ben, donna une sépulture à ses deux parents puis quitta ses lieux de désolation en direction de l'Astroport. Je crois qu'il n'existe pas dans toute la galaxie un lieu aussi malfamé que Mos Highley. C'est le rendez-vous des aventuriers et des criminels de toutes les planètes. Il faudra être sur nos gardes. Luc entra à la suite de Ben dans une taverne en fumée où des créatures de cauchemars s'arrachaient des verres de boissons fortes dans un brouhaha inquiétant. On trouvait des monstres de toutes sortes. Cyclopes à l'œil plantés au milieu de mufles de bêtes féroces. Personnages velus, griffus, à bec d'aigle, énormes mollusques à tentacules. Tous les échantillons de l'horreur étaient représentés. Ben se mouvait à l'aise. Au milieu de cet enfer, il était à la recherche d'un moyen de transport pour Alderande. Luke, agrippé au bar, attendait. Soudain, une créature aux yeux multiples, accompagnée d'un affreux personnage à tête humaine, s'approcha de lui. Ce type ne t'aime pas. Tu lui déplais. Eh ben, tant pis. À moi aussi d'ailleurs, ta gueule ne revient pas. Tu ferais mieux te faire gaffe. Nous, on risque plus rien, on est condamnés à mort dans douze systèmes. Alors, je vous parle, héros. Sinon, je vais te crever. Ben intervint juste à temps pour éviter le pire. D'un bref coup de son sobre laser, il se débarrassa de ce personnage sanguinaire et mit Luke en présence d'un autre genre d'individu aussi impressionnant. C'était un géant à tête canine, couvert de poils et qui mesurait bien deux mètres cinquante de haut. Il était âgé de deux cents ans environ et appartenait à la race des Wookie. Ben semblait bien le connaître. Le Wookie s'exprimait par grognements inintelligibles. Je te présente Chewbacca. Il est copilote sur un vaisseau spatial qui pourrait faire l'affaire. Chewbacca, le Wookie, les conduisit vers son capitaine, un humain d'une trentaine d'années, astropilote qui pratiquait la contrebande. Mon nom est Yann Solo, je pilote le Faucon Millénaire. On l'appelle aussi le Millenium Condor. Chewie me dit que vous cherchez à vous rendre dans le système Alderand ? Oui, sûrement, si votre vaisseau est assez rapide pour nous y conduire. Assez rapide ? Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais entendu parler du Faucon Millénaire ? J'aurais dû. Ça alors ? C'est ce type de vaisseau qui a fait le raid sur Kesselring en moins de 20 parcelles stellaires. Il est plus rapide que les vaisseaux de l'Empire en vitesse pure. Bien sûr, je ne parle pas des croiseurs, mais de leur engin à double carène. Eh oui, vieux frère. Voilà ce que c'est que le Faucon. Mais d'abord, c'est quoi votre carriaison ? Ce jeune homme, moi-même et deux androïdes. Pas de problème, c'est bon. Parfait. On peut vous offrir 2000 kerns tout de suite et 20 000 en arrivant sur Alderand. 22 000, hein ? Eh bien, c'est d'accord, les gars. Le Faucon est à votre service. Nous partons quand vous le voulez. Rendez-vous en 94. Bien noté, 94. Alderand. C'était aussi la cible des chefs de l'Empire qui avaient de noir des seins. Moss Tarkin, le chef implacable des armées et Dark Vador, venaient ensemble de décider qu'ils expérimenteraient la puissance destructrice de l'étoile noire sur Alderand. Ils étaient sûrs de parvenir ainsi à briser l'orgueil et l'intransigeance de la princesse Leïa. Ben réunit bientôt tous les passagers pour embarquer sur le Faucon. Luc et lui-même portaient une attention toute particulière au petit robot R2-D2 qui détenait le message codé. Quand ils parvinrent à la rampe 94, Luc ne put retenir un cri de surprise à la vue de l'engin. Mais c'est un tas de ferraille ! Doucement, petit. Le Faucon ne paie pas de mine, je te l'accorde. Mais avec lui, nous dépassons de 5 unités la vitesse de la lumière. Et c'est ce qui compte. Croyez-moi, je l'ai bricolé moi-même. Et il n'a pas son pareil dans toute la galaxie. Alors, vous embarquez ou non ? On n'a plus de temps à perdre. Les services de la police de l'Empire avaient hélas suivi les deux robots à la trace. Ils surgirent à l'instant où ils embarquaient. Enrêtez cet engin. Faites-le exploser. Yann Solow et Chewy ouvrirent le feu sur les policiers pendant que le groupe montait à bord. Plein gage, Chewy. Sur nous d'ici. Et pour tout arranger, j'ai horreur des voyages dans l'espace. Mince, un croiseur impérial. On dirait que nos passagers veulent plus cher que je ne croyais. Tiens-toi à l'écarte, Chewy, dans l'angle des déflecteurs, pendant que je prépare notre bond dans la vitesse lumière. Oh, hé ! Deux autres qui arrivent par là. Serre les angles, Chewy. Il faut leur couper le chemin. Alors, pourquoi vous ne les semez pas ? Je croyais votre bolide le plus rapide de la galaxie. Arrête tes salades, petit, ou bien je t'envoie jouer au cerceau dans ton jardin d'enfants. Vous tirez bien quand nous serons dans l'hyperespace. Avant, c'est la tactique du chat et de la souris. Dans combien de temps passerons-nous en vitesse lumière ? Il faut attendre encore un peu pour définir l'angle d'attaque. Non mais, mais, mais vous présentez ou quoi ? Il gagne sur nous à chaque instant. Patience, petit, laisse-nous faire. On ne mène pas le faucon comme tu conduis ton tracteur. Et, 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 ce clignotant, ça signifie quoi ? Perte d'un déflecteur. Bouclez vos ceintures, les gars, on passe en vitesse lumière. Le faucon millénaire était enfin en sécurité. Il avait atteint la vitesse lumière et semé ses poursuivants. Personne à bord ne savait cependant que la princesse Leïa, pour laquelle il accomplissait sa mission, courait un très grand danger. Sur l'étoile noire, Mostarkin soumettait la princesse à une terrible épreuve pour tirer d'elle les aveux qui l'attendaient. Avant votre exécution, princesse, j'ai décidé de vous faire assister à un spectacle exceptionnel. Puisque vous refusez de nous renseigner sur les bases de l'armée rebelle, vous aurez la douleur de voir votre planète désintégrée grâce à la puissance destructrice de l'étoile noire. Non, pas Aldérande, c'est une planète pacifique qui ne menace personne. Je veux bien choisir une autre cible, une cible militaire. Mais alors il faut que vous la désignez. Pour la dernière fois, dites-nous, où est la base des forces rebelles? Tatooine. Ils sont à Tatooine. Parfait, Altesse, vous voilà devenu raisonnable. Nous nous occuperons de vos amis en temps voulu. Pour l'instant, nous avons à régler le sort d'Aldérande qui est à notre portée. Quoi? Que dites-vous? Oh, quelle félonie! J'admire votre naïveté, princesse. Déclenchez la première mise à feu. Tartin ne mentait pas. La puissance de destruction de l'étoile noire était terrible. En quelques instants, Aldérande fut pulvérisé et réduit à une écharpe de poussière perdue dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...